Les acteurs de la filière Manque de Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal et Togo, réunis à Corugo autour du thème « Commercialisation de la Manque fraîche de Côte d'Ivoire, défis, enjeux, stratégies et opportunités ». L'édition 3 de la Conférence internationale de la Manque vise à pérenniser la commercialisation de la Manque fraîche et transformer de la Côte d'Ivoire à travers le renforcement de capacité des acteurs de la filière pour une meilleure qualité du fruit. Notre conseil d'administration a décidé de mettre en place, dès 2023, sur le fonds propre, un encadrement de producteurs à travers la création d'un service technique chargé du conseil agricole. Dans un souci de renforcement de nos capacités et des activités que nous menons, nous souhaiterions avoir un accompagnement de l'État. Étant aussi à l'ordre du jour la problématique des mouches de fruits, c'est bio-agresseurs sous-régionaux, les pertes post-récolte et la concurrence que mènent le Brésil et le Pérou sur le marché. « La mouche n'a pas de frontière. Quand la Côte d'Ivoire arrive à faire le traitement, il faut que le Burkina, le Mali aussi puissent faire le traitement. Donc il faut une conjugaison d'ensemble, un sursaut dans la sous-région pour combattre la mouche. » Pour faire donc face à tous ces défis, l'intermangue qui enregistre plus de 400 000 producteurs, bénéficie du soutien technique et financier du ministère du Commerce extérieur de l'Allemagne. Ce pays s'intéresse à la varité quinte de Côte d'Ivoire, la meilleure de toute la sous-région selon les spécialistes. « L'Allemagne a choisi d'appuyer Intermangue tout simplement parce qu'ils ont trouvé un partenaire fiable. Et l'idée, c'est non seulement de créer des emplois, mais aussi des appuis afin qu'ils puissent trouver des fournisseurs sur le marché allemand. » « L'Allemagne rapporte plus de 9 milliards de francs CFA à la filière en Côte d'Ivoire. La production par an est estimée à environ 150 000 tonnes. Le pays est le premier exportateur en Afrique de l'Ouest et le troisième fournisseur du marché européen.